Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. J'ai le plaisir de recevoir à notre émission de ce soir, Foulet Kringolem, vous êtes magistrat honoraire, et vous publiez la deuxième édition d'un ouvrage important dont nous avons déjà parlé, qui s'intitule Un jurisconsulte de race, Edmond Picard, alors 1836-1924, ouvrage publié aux éditions L'Arcy. Alors Edmond Picard est un homme bien connu dans les milieux judiciaires, c'est une figure, même qui a son portrait ou sa statue au palais de justice, et vous dites c'est un homme qui a professé sa vie durant l'antisémitisme. C'est un peu incompréhensible de la part de quelqu'un qui était proche des milieux socialistes. En effet, c'est d'ailleurs, vous dites, c'est un personnage bien connu, pas tellement. Il n'était pas si connu que cela. On connaissait bien sûr de lui l'arroquant. Des travaux juridiques, celui qui a écrit un ouvrage pour la rédaction d'une note juridique. Absolument, absolument publié. Que tous les étudiants en droit connaissent. Absolument, republié chez L'Arcy. Mais il y a plus important que cet ouvrage sur la manière de rédiger une note juridique. Il a été, d'abord il est né en 1924 et il est mort en 1836 et il est mort en 1924. Donc il a eu une longue vie. 78 ans. Plus de 84. Oui, 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 je compte mal. Et il a fort bien rempli sa vie comme nous allons le voir. Mais lorsque j'ai publié la première édition de ce livre, ça a suscité de l'étonnement parce qu'il n'était pas aussi connu que cela. Il était connu bien sûr comme juriste, comme avocat, comme sénateur socialiste. Oui, je pensais qu'il avait en effet assumé des responsabilités politiques. Oui, oui, il a assumé des fonctions au sein du barreau. Il a été bâtonnier à la cour de cassation. Il a été sénateur socialiste du Hainaut pendant 14 ans. Il a été journaliste, il a été écrivain, il a publié des romans, il a publié des pièces de théâtre, des recueils de poésie. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages théoriques. Et c'est là que cette partie de son œuvre était beaucoup moins connue parce qu'elle n'a pas été rééditée et qu'on en parlait beaucoup moins. Parce qu'elle comporte en effet un certain nombre d'aspects extrêmement gênants pour une gloire du barreau, pour un sénateur socialiste. Car dans ses textes, des textes théoriques comme la synthèse de l'antisémitisme qui est un de ses ouvrages fondamentaux, où au début je croyais que c'était le résumé de l'histoire de l'antisémitisme. Il y a en effet de cela, mais il y a surtout une prise de position personnelle, très virulente, très féroce, pour prôner l'antisémitisme comme le seul moyen de protéger la race aryenne, parce qu'il croyait fermement dans la hiérarchie des races, dans l'antisémitisme des races, la race supérieure aryenne dont il disait faire partie, et la race inférieure, la race sémite, plus particulièrement... Il considère donc comme inférieure ? Il considérait absolument, non seulement comme inférieure, mais nocive, dangereuse, et si on ne l'éliminait pas de la vie sociale et économique d'une société, d'un pays occidental, comme la Belgique ou la France, cela mettait en danger la pureté, l'avenir de la société aryenne. C'est étonnant de la part d'un homme qui a vécu à l'époque de l'affaire Dreyfus. Nous savons que les gauches, libéraux, socialistes, étaient à l'époque de l'affaire Dreyfus, en faveur de Dreyfus. Ils étaient plutôt Dreyfusards. Or, Picard, qui est un homme de gauche, lui, il est finalement très antisémite, donc j'imagine anti-Dreyfusard. Il avait en effet l'étiquette d'un homme de gauche, puisqu'il était socialiste et qu'il a milité dans sa jeunesse en faveur du suffrage universel. À propos de l'affaire Dreyfus, justement, que vous évoquez, c'est intéressant parce que c'est là que se révèle un des traits caractéristiques de la personnalité de Picard et de ses conceptions aussi. Lorsque Émile Zola a été poursuivi après avoir publié son fameux J'accuse, un groupe d'écrivains et d'artistes belges ont écrit à Picard pour lui demander de s'associer à un hommage à Zola, précisant qu'il ne s'agissait pas du tout de soutenir ou non l'innocence ou la culpabilité de Dreyfus, il ne s'intéressait pas à ça, il s'intéressait au courage d'un homme que Picard avait beaucoup admiré. Le courage d'un homme qui se bat pour ce qu'il considère comme le principe de justice, étant donné que tout le monde savait à ce moment que le procès avait été truqué, que des dossiers secrets avaient été communiqués au parquet et n'avaient pas été communiqués à la défense, que l'innocence de Dreyfus était démontrée par des expertises, huit ou neuf expertises graphologiques différentes, qui montraient qu'il n'était pas l'auteur du bordereau qu'il avait fait accuser de trahison. Donc tout le monde savait cela. Et Picard, l'épris de justice, celui qui était passionné par l'idée de justice, qui prétendait y consacrer sa vie, répond non, je ne participerai pas à votre hommage à Picard. Et il dit, même pour défendre, pour exalter un principe de justice, jamais je ne donnerai ma voie pour défendre, pour favoriser l'ennemi qui aujourd'hui est en train de gangréner la France, c'est-à-dire la race juive. « Dreyfus fut-il innocent ? Jamais je ne prendrai parti pour un juif, car sa race est en train de détruire la société arienne. » – Ça c'est très fort comme propos. – Voilà, je le cite presque textuellement. – Oui, oui, bien sûr. – Qu'est-ce qui dans votre livre, dans votre deuxième édition, est nouveau par rapport à la première édition Full Écrime de la Ligue ? – Ce qui est nouveau, au fond, c'est que je complète le portrait d'Edmond Picard. Lorsque la première édition apparut, il a fait l'objet d'abord d'un très grand étonnement. La plupart des lecteurs ne connaissaient pas cette partie cachée, occultée, de l'œuvre de Picard. Et certains ont émis des critiques, ce qui est tout à fait normal et même intéressant. Disons que, j'exagérais un peu, que l'antisémitisme de Picard, au fond, c'était une opposition à la finance. – L'air du temps, comme on dit. – L'air du temps, la finance internationale parmi lesquelles les Juifs jouaient un rôle particulier. C'était l'idée des banquiers juifs, des banquiers cosmopolites. Mais ce n'est pas cela du tout. L'antisémitisme de Picard s'adressait aussi, évidemment, aux capitalistes juifs, puisqu'il y en avait, bien sûr. Mais le crime d'un capitaliste juif, disait-il, ce n'est pas d'être capitaliste, c'est d'être juif. Et j'ai voulu démontrer de manière plus précise que l'antisémitisme de Picard était un antisémitisme racial, qu'il prônait non seulement l'antisémitisme des races irréconciliables, il plaçait d'ailleurs le noir tout en bas de l'échelle, il le considérait comme comparable au singe, absolument inéducable, et qu'il pourrait tout au plus devenir un collaborateur subalterne du blanc. J'ai voulu approfondir cette démonstration en montrant les textes, et aussi en complétant la bibliographie, pour essayer de comprendre comment une société de haute culture, comme la France, comme l'Allemagne, peut dériver, peut dériver jusqu'à la négation des valeurs, les valeurs socialistes, les valeurs d'égalité, les valeurs de justice, jusqu'à la négation des valeurs qu'elle prétendait défendre. Eh bien, merci infiniment, Fouletcrine Guelhem, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je ne peux que recommander la lecture très, très éclairante de votre livre, dont je rappelle le titre, Un jurisconsulte de race, Edmond Picard, 1836-1924, ouvrage publié aux éditions L'Arcier. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention, à bientôt, et bonne nuit.